Je vais vous parler aujourd'hui du concept de race et accessoirement de racisme et d'autres choses, on va voir. Alors tout d'abord, il y a un petit problème qui se pose au départ, avant de pouvoir définir la notion de race, c'est qu'il paraîtrait déjà que la notion, dernière nouvelle, que la notion de race n'existe pas, et même que ça aurait été démontré scientifiquement. Je ne sais pas, il y a autant de gens qui sont noirs, noirs, non, mais n'importe quoi. Évidemment que les races existent. Alors, petite précaution là du coup, sachant la tendance de certains à juger un peu vite, ne coupez pas tout de suite. Écoutez jusqu'au bout, vous allez voir à quel point je suis raciste. Donc une race, c'est quoi ? C'est tout simplement un ensemble d'individus qui présentent un certain nombre de caractères en commun, qui se ressemblent, donc qui fait qu'on les reconnaisse rapidement, appartenant à leur race, tout simplement. Ce qui est vrai par contre, c'est que si certains individus peuvent être clairement identifiés comme étant d'une race donnée, ce n'est pas le cas de tout le monde. Tout le monde, tous les êtres humains ne peuvent pas forcément être rangés dans une race. Ça, c'est vrai. Alors, on pourrait dire que ce sont des métisses qui sont un peu comme une race supplémentaire, mais non, puisqu'il y a des métissages entre toutes les races, ça n'a rien à voir, puis même entre deux races. Alors également, ce qui se passe, c'est qu'un peut être métisse à 50%, 25%, 75%, il y a tout un continuum de possibilités. Voilà. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de frontière clairement définie entre les races ? C'est une notion floue. Mais c'est pour autant qu'il faille supprimer le mot « race » du vocabulaire, comme on l'a fait de certains textes de loi. Prenez l'exemple de la couleur bleue, puis on va prendre bleu, puis vert, puis on va faire un mélange comme ça de bleu et de vert. On va demander aux gens qui passent, alors est-ce que c'est bleu ou vert ? Et là, vous allez avoir des gens qui vont dire que c'est assez bleu, d'autres qui vont vous dire assez vert, pourtant c'est la même couleur, je rappelle. Je suis sur le petit malin, le vert. Voilà, c'est pareil, quoi. Il y a un continuum de possibilités, et la notion de bleu, de vert, ça sert quand même, quoi. Alors j'ai envie de dire là, mes collègues antiracistes, quoi, attendez, là, on se décrédibilise, quoi, pour raconter n'importe quoi, on tend le bâton pour se faire battre. D'autant qu'il y a plein de choses que, effectivement, la science peut apporter pour contribuer à la lutte contre le racisme. Par exemple, ce qui est vrai, c'est qu'il n'existe pas de race pure. Sans convaincre, il suffit de dénombrer ses ancêtres. Nous avons chacun deux parents, qui ont chacun deux parents, donc ça nous fait quatre grands-parents, huit arrière, etc. Vous voyez, on multiplie par deux à chaque génération, donc ça va vite. Et on peut montrer ainsi, par un simple calcul de probabilité, que tout être humain, aujourd'hui, a de façon pratiquement certaine, des ancêtres dans toutes les races. Alors, bien sûr, si vous êtes très typé d'une race donnée, vous aurez sans doute beaucoup plus, évidemment, d'ancêtre dans votre race, mais n'empêche que la notion de race pure, là, bon. Ce que montre la science, c'est que c'est l'origine des races, quoi. Ça vient d'où ? Ce sont des populations qui, du coup, se déplacent, se stationnent à certains endroits, puis elles sont plus ou moins isolées, dans des conditions climatiques particulières, et voilà, sur de longues durées, elles finissent par développer des caractères, un peu, qui font qu'on les reconnaisse entre elles, quoi, voilà. Mais bon, tout ça, ça évolue, puisqu'il y a des déplacements en population, donc il y a des races qui se mélangent, donc qui disparaissent, et d'autres qui se reforment, voilà. Donc c'est un concept qui, en plus d'être flou, donc est temporaire. Ce que dit la science, c'est que les différences, pour la plupart des caractères, entre les individus, sont beaucoup plus importantes que les différences des valeurs moyennes de ces caractères entre les différentes races. Ça, oui, ce qui montre donc que c'est un concept, finalement, très superficiel, quoi, qui n'a guère d'intérêt à part, effectivement, reconnaître facilement des gens, quoi. Et ce que ça contre, c'est cette tendance qu'ont vraiment les vrais racistes, quoi, à essentialiser la race, quelque chose qui serait vraiment important, fondamental, bon, voilà. Ce sont bien sûr ces jugements à la con, vous savez, hein, les machins sont tous des, enfin, ou alors, cette race serait plus ou moins dégénérée, je ne sais pas quoi, enfin, évidemment, puisqu'on a vu la grande variabilité des intérêts individuels, donc des différents caractères, et alors, en plus, là, il s'agit généralement de caractères psychologiques, or, là, ce qui se passe, ou comportementaux, donc là, ce qui se passe, c'est qu'on sait très bien qu'il y a une forte part d'acquis, hein, même s'il peut y avoir des prédispositions génétiques à certaines choses, par exemple, l'éducation peut toujours empêcher une dérive vers de la criminalité ou des choses comme ça, donc, bref. Alors, je me souviens aussi d'autres exemples intéressants, vous allez voir, auquel la science peut apporter un éclairage, j'avais vu une fois un raciste qui s'alarmait du métissage, en particulier, vous voyez, entre blanc et noir, en disant, mais à la fin, c'est terrible, on va être tous gris, uniformes, bon, alors, outre qu'un peu plus d'uniformité, bon, il y a des problèmes plus graves, quand même, en ce moment, mais bon, mettons, c'est complètement faux, en fait, hein, au contraire, le métissage accroît la diversité. Alors, c'est vrai que ce n'est pas forcément très intuitif, donc, ça nécessite une petite explication, donc, je la donne. Les caractères d'un enfant ne sont pas un mélange, enfin, le milieu, vous voyez, des caractères correspondants de ses parents, c'est l'un d'entre eux, enfin, plus exactement, c'est un gène transmis par un de ses parents, enfin, bref. Et donc, s'il y a, comme ça, un métissage entre les blancs et les noirs, eh bien, il y aura toujours des blancs et des noirs, puis en plus, il y aura plein de nuances de gris, enfin, vous voyez, donc, ça peut rassurer notre raciste épris de diversité. Mais aussi, ce qui fait que ça accroît la diversité, le métissage, c'est tout simplement que si, enfin, à chaque génération, donc, comme on le voit, il y a un brassage des gènes qui sont mélangés chaque fois 2 à 2. Et donc, si on autorise ce brassage qu'au sein de sous-groupes de la population humaine totale, eh bien, ça fait bien moins de possibilités que si on nous autorise aussi le brassage au sein de toute l'espèce. C'est un simple calcul de dénombrement, c'est absolument considérable l'accroissement de diversité, c'est un facteur, je ne sais pas, mais c'est un nombre considérable astronomique. C'est pour ça qu'il y a la reproduction sexuée, d'ailleurs. L'utilité de la sexualité, c'est ça, c'est d'accroître la diversité au sein de l'espèce. Alors, on pourrait se demander pourquoi c'est si important puisque c'est présent dans toutes les espèces vivantes, la reproduction sexuée. Eh bien, c'est tout simplement parce que si vous avez une plus grande diversité, eh bien, il y a plus de chance qu'il y ait des individus qui présentent la bonne combinaison de gènes qui va leur permettre de survivre à une éventuelle catastrophe. Tout simplement, c'est le principe de ne pas mettre tous ces œufs dans le même panier. Donc, ce qui importe, c'est la préservation, effectivement, des gènes. Ça a un intérêt pour l'espèce, mais pas des races, vous voyez, du coup. Parce qu'il y a ça aussi, vous avez des racistes qui argumentent en disant, un peu comme les écologistes qui se préoccupent de la préservation d'espèces vivantes, ce qui est tout à fait justifié, là, qui disent « ben voilà, ce serait bien de préserver les races. » Donc, ben non, il ne faut pas exagérer non plus, je veux dire, s'il fallait tout préserver, conserver chaque coucher de soleil, enfin, dans le monde, tout évolue, à un moment donné, il faut faire preuve d'un minimum de détachement. Une dernière absurdité raciste que démasque clairement la démarche rationnelle, parce qu'un raciste, on a vu, ce n'est pas des gens qui disent que les races existent, ça, c'est quelqu'un de normal, ce sont des gens qui disent que il y aura des races, vous savez, supérieures, qui font une hiérarchie comme ça, de valeur, parce que ça veut dire quoi ? Une race supérieure à une autre ? Selon quels critères, si on ne précise pas, ça ne veut rien dire, voilà. Et on a vu ce qu'il fallait penser d'une classification selon des critères, selon des caractères quantitatifs précis, bon, cause des variations individuelles, tout ça. Ce qu'ils expriment, en réalité, ces chers racistes, sans le dire vraiment, c'est que, eux, ils préfèrent peut-être telle race, ou même quand ils disent qu'il y a des races supérieures, ça veut dire qu'ils souhaitent, il faut dire les choses clairement, que telle race domine à service les autres. Voilà. Plutôt que de se planquer derrière une pseudo-objectivité, quoi. Bon. Alors, cela dit, cette forme-là de racisme, je crois que ça, bon, ça doit plus être très courant quand même, parce que c'était des théories à une époque, bon, tout ça, c'était plutôt à la mode. mais je pense que le racisme, ça doit être défini d'une façon un peu plus générale et une définition peut-être plus pertinente, plus consensuelle du racisme, je pense, ce serait de dire que ce serait des gens qui éprouvent une hostilité à l'encontre de certaines races. Bon. Et observons de plus près, pour dégager un peu les causes objectivement du racisme, on peut observer, par exemple, que ça n'est jamais une hostilité à l'encontre de sa propre race. Je ne suis pas très courant, quand même, un racisme de sa propre race, je n'ai jamais vu. Et puis, curieusement, ce n'est pas non plus une hostilité envers des races très différentes, en tout cas, qui sont très éloignées, géographiquement isolées sur une île avec lesquelles on ne commerce pas. Par exemple, je n'ai pas remarqué qu'il y avait en France une hostilité particulière à l'encontre des papous de Nouvelle-Guinée, par exemple. Vous voyez, c'est toujours des races qui sont voisines, voire même parmi nous. Bref, en fait, on voit que ce sont des races avec lesquelles la nôtre est en compétition. C'est ça, le problème. Donc, on voit que la source du racisme, c'est un attachement très fort, finalement, aux intérêts de sa propre race. Voilà. Je pense que c'est vraiment ça qu'il faut mettre en évidence. à mon avis, ça pourrait être bien, en tout cas en partie, on va voir une autre explication tout à l'heure. Il y a une espèce de projection de l'instinct de survie, finalement, qui existe, évidemment, bien sûr, à l'échelle individuelle, mais une projection, voilà, sur cet ensemble de personnes arbitraires qui nous ressemblent un peu. Donc, clairement, c'est vrai, on peut dire que ça relève, finalement, le racisme de l'égoïsme, en fin de compte. Cela dit, en utilisant ce qualificatif, je ne voudrais pas culpabiliser qui que ce soit. Je n'ai pas dit d'ailleurs, et je ne dirais pas que le racisme, c'est mal. Je m'oppose à tout moralisme. Je pense que culpabiliser, insulter, ça ne favorise pas un dialogue, ce n'est pas comme ça. Je crois vraiment à une approche rationnelle qui implique d'avoir que des arguments objectifs et que c'est comme ça qu'on peut s'entendre. Et d'ailleurs, aussi, l'histoire de rentabiliser notre étude, parce qu'on va aussi voir maintenant, objectivement, quelles sont les conséquences du racisme, c'est tout, objectivement. Je me suis aperçu qu'on pouvait généraliser un peu ce concept-là à la notion de peuple, plus généralement. Parce que finalement, c'est un peu pareil, d'ailleurs, un peuple, c'est quoi, finalement ? On s'aperçoit que c'est un concept qui est au moins aussi flou et temporaire et superficiel que la notion de race. c'est quoi ? Il y a une notion toujours un petit peu ethnique, enfin génétique aussi, vague, et auquel s'ajoutent en plus des éléments culturels. Vous voyez le truc. Et c'est intéressant parce que, vraiment, selon toute évidence, ça devrait avoir un peu le même genre de conséquences. Et pourtant, autant le racisme, c'est pas très politiquement correct de dire je suis raciste, la notion de race, c'est un peu sulfureux, autant la notion de peuple, à bonne presse, quoi, on défendre les peuples, tout ça actuellement. Et le patriotisme, c'est plutôt considéré comme bien, quoi. De même façon que je n'ai pas dit que le racisme, c'était mal, je ne vais pas dire non plus que le patriotisme, c'est bien, c'est valable dans les deux sens, normal, je ne vais pas dire non plus que c'est mal, je dis voilà, on va juste observer les conséquences. Alors, comment appeler ça, du coup, parce que le mot populisme a déjà été pris, bon, le patriotisme, ça renvoie à une notion un peu de père, de symbolique, tout ça, on est un peu bon. Alors, j'ai pensé à un synonyme de peuple, du coup, qui est la notion de nation, à la condition de l'entendre au sens général, parce que, bon, en français, vous savez, la nation, c'est souvent, il y a la notion d'État, or, au sens général, puis la relation, on n'a pas forcément d'État, on peut parler de la nation basque, la nation arabe, voilà, ça n'a rien à voir. Et même un individu peut avoir plusieurs nationalistes, d'ailleurs, il peut dire, je me sens breton, français, européen, donc la notion de nationalisme, on va la prendre au sens large comme généralisant, en fin de compte, la notion de race, voilà, c'est ça qu'on va observer, voir un peu les conséquences de tout ça. Alors, on a déjà évoqué quelque chose, à propos de conséquences, cette histoire de compétition, un petit peu déjà, on a vu, peut-être poser des problèmes, et clairement, c'est vrai, celle-ci est inévitable, donc compétition en particulier de nos jours, à cause de l'importance de la démographie humaine, mais aussi compétition économique, à cause du système économique dans lequel nous sommes plongés, et surtout, je dirais, la compétition peut-être la plus âpre, bien sûr, ça va être la compétition territoriale entre les peuples, et on voit bien ce que ça donne déjà, dans les endroits sur la planète où il y a des territoires qui sont contestés, des gens qui disent « Ah, on est chez nous ! » « Ah non, non, c'est chez nous ! » « Ah oui ! » « Qu'est-ce qui se passe ? » Eh bien, quand même, c'est un petit peu la guerre, quoi, les attentats, le génocide, enfin, voilà, donc c'est quand même assez violent, quoi. Alors, on pourrait dire « Bon, d'accord, c'est triper, on peut négocier, tout ça ! » oui, bien sûr, sauf que, ce que je vais vous montrer, c'est que la guerre, l'ultra-violence, c'est pratiquement inévitable, enfin, le risque est vraiment, s'il vous plaît, très, très et trop important. Pour bien comprendre ça, je vous parle avec l'approche scientifique, il ne faut pas rester dans des petites généralités simplistes, il faut vraiment bien voir le contexte, bien envisager toute la réalité dans laquelle on se trouvait, là, il s'agit de la réalité humaine en particulier, donc la psychologie humaine, et pourquoi est-ce que ce risque est important ? Eh bien, c'est à cause d'autres, effectivement, caractères de l'esprit humain concret d'aujourd'hui, quoi, voilà. Et je vais vous en énumérer quelques-uns, vous allez voir, ce n'est pas ce qui manque, vous allez comprendre, je pense, pourquoi, effectivement, le risque de guerre est vraiment important, ce n'est pas juste le conflit intérieur, on s'entend, Alors, premier caractère psychologique que j'ai déjà évoqué tout à l'heure, quand j'ai parlé de culpabilité, qu'il ne fallait pas culpabiliser les racistes, et c'est tellement vrai qu'on n'aime pas se sentir coupable de quelque chose, qu'on a tendance à toujours chercher rapidement une cause quand il y a un problème, donc extérieur à soi. Ça, c'est un point qu'on peut constater dans la psychologie humaine. Autre, encore, phénomène, tendance humaine, qu'on peut remarquer, qui sont d'autérité de notre mode de vie ancestral en société, a tendance à trouver une cause humaine, c'est-à-dire, voire une intention derrière tout ce qui nous arrive. D'où la religion, d'ailleurs, quand on se réveille, c'est vulcan, il est fâché, qu'est-ce qu'on a fait ? D'où le succès des théories du complot, bien sûr, évidemment, je ne dis pas qu'il n'y a pas de complot, mais il y a tendance à en ajouter un petit peu. Et nous, évidemment, on a tendance à accuser d'autres personnes quand il y a un problème. Et d'ailleurs, quand on voit les gens quand ils s'engueulent, quand c'est violent, « Ah, mais c'est ma faute ! » « Non, non, je dis que c'est la biaise, tu me fais chier ! » Non, en général, c'est la tienne, bien sûr, c'est la tienne. C'est bien connu. Et alors, de préférence, pour éviter justement toujours d'être suspecté d'être fautif, coupable, à accuser plutôt des gens avec lesquels on risque pas trop de nous confondre. Et là, ça tombe bien, la notion de race, ça peut servir, finalement, c'est bien pratique. Et de préférence, accuser un peuple, voisin, parce qu'évidemment, s'il est très éloigné, ce ne serait pas crédible, quoi. Autre particularité de la psychologie humaine, la tendance à la certitude active, que j'ai d'ailleurs évoquée dans ma vidéo précédente, si vous vous rappelez, à tout interpréter dans le sens de son impression première, confondre preuves et indices, enfin, puis certains aussi vont même jusqu'à inventer des fois des faits qui n'existent pas, pour mieux conforter leur certitude, sans doute si elles les arrangent, donc comme ici. Et du coup, dans le groupe, puisqu'il y a beaucoup de monde, dans un peuple, tout ça, les autres, évidemment, ils vont s'empresser de prendre cette invention comme une preuve, alors que, sans vérifier, évidemment. Vous voyez, donc certitude active, alors autre tendance humaine, évidemment, qu'on comprend bien, à éprouver une hostilité envers la cause de nos problèmes, voire même, d'ailleurs, tout à fait rationnellement, à envisager son élimination, si vous voyez où je veux en venir. Donc voilà, on comprend mieux, là, un petit peu, là, quand même, la fréquence du racisme, et donc la xénophobie, tout ça, quoi. Et ça va finir. Autre phénomène qui va contribuer à la guerre, vous allez voir, c'est, et là, purement statistique, vu que dans un peuple, enfin, sur une race, il y a un très grand nombre d'individus, et que, comme on l'a vu, il y a une grande diversité individuelle, en particulier psychologique, il va immanquablement se trouver dans ce peuple, quelques gens un peu plus abrutis, un peu plus violents, qui vont se livrer, du coup, ce qu'on vient de voir, à une exaction contre le peuple voisin, petite exaction, d'une provocation, voilà. Sauf que, suite de l'histoire, dans le peuple voisin, pareil, autre tendance humaine a tendance à généraliser, à pratiquer l'amalgame. On s'en prend à ce qui est visible, apparent, plutôt qu'aux causes réelles. En général, on n'est pas, on a été agressé par la bêtise, ça ne se fait pas trop, je n'ai jamais... Non, on dit qu'on a été agressé par des gens, des... voire carrément, le peuple voisin nous a agressé, Tant qu'on y est. Et du coup, ben voilà, le nombre d'abrutis qui va se livrer à des représailles, oui, parce qu'autre tendance humaine, bien sûr, fondamentale, on la retrouve chez beaucoup d'amifères encore, ce qu'on appelle l'instinct de réciprocité négatif, c'est-à-dire que, si on m'a fait du mal, j'ai tendance à faire du mal, à ceux qui m'ont fait du mal, à la vengeance, tout ça. Donc, des représailles qui vont être évidemment plus importantes, du coup, que la première exaction, et vous voyez du coup, évidemment, et ainsi de suite, donc du coup, il y a une sorte de résonance d'effet Larsen qui fait qu'on voit que la violence tout ce que j'expliquais tout à l'heure, pourquoi un moindre conflit d'intérêts, vous voyez, entre des peuples, concrètement, là, aujourd'hui, a une probabilité très 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 forte d'entraîner l'ultra-violence, la guerre, tout ça. Et d'ailleurs, on peut aussi regarder l'expérience, parce que le nationalisme, ça existe depuis longtemps, quand même, tout ça. Et bien oui, les guerres aussi, tu m'étonnes, évidemment. Alors, on pourrait dire, au point où on en est, une de plus, une de moins, sauf qu'il y a une petite différence, quand même, de nos jours, c'est que l'homme a par ailleurs développé, grâce à son intelligence, tout ça, une forte puissance technique qu'il a mis au service, bien sûr, de ses préoccupations, en particulier, donc nationalistes. Donc, on dispose d'un armement, d'un arsenal considérable qui fait que la moindre petite guerre, aujourd'hui, ça fait beaucoup plus de dégâts qu'à l'époque, bien sûr, de la hache de pierre. Donc, voilà, je ne le juge pas, toujours, la question, c'est, sommes-nous pour ou contre la guerre, mais non, voilà. Personnellement, je trouve que, bon, ça fait quand même beaucoup de souffrance, pas forcément très utile, quoi, je ne sais pas, se faire déchiqueter par un obus, ça fait mal, j'imagine, enfin, encore torturé par tant que le camp voisin, même perdre toute sa famille, il y a des gens qui sont attachés, à leur proche, tout ça, ils ont du mal à s'en remettre, devoir reconstruire sa maison, c'est du boulot, enfin, bref, d'ailleurs, j'ai remarqué que je n'étais pas le seul, il y a beaucoup de gens qui disent que ce n'est pas bien, la guerre, mais sauf qu'évidemment, il ne suffit pas de dire, ce n'est pas bien, même de dire aux gens, arrêtez de faire la guerre, si ça, ça marchait, ça se saurait quand même depuis le temps, non, il faut agir sur les causes. Donc, voyons, les causes, on vient de les voir, alors, pour éviter de s'en prendre au nationalisme, on pourrait dire, qu'il suffirait du coup, après ce que je viens d'expliquer, d'améliorer aussi, en tout cas, ça contribuerait sans doute, effectivement, à améliorer les choses, d'améliorer la rationalité humaine, tous ces défauts, ces phénomènes que je viens de voir, certitude active, généralisation, bon, sauf que ça, c'est tout un boulot quand même, d'évolution personnelle, c'est tout un travail, ça ne va pas se faire du jour au lendemain, enfin, voilà, tandis que, le nationalisme, ce n'est pas, par contre, une capacité mentale, ça, c'est un objectif que des gens se donnent à un moment donné de leur vie, or, on a, chaque idée est très facile, par contre, là, il n'y a aucun travail sur soi à faire, c'est de changer d'objectif, si à un moment donné, on s'aperçoit qu'il a des conséquences qu'on réprouve par ailleurs, hein, que voilà un sacré espoir, hein, que si, donc, si on propage, je ne sais pas moi, ce message, cette réflexion-là, pour l'avenir de l'humanité, quoi, oui, parce qu'en matière d'armement, j'ai bien précisé, vous savez, qu'on dispose en particulier de petites bombes atomiques qui pourraient tous nous atomiser, et que là, c'est donc l'espèce qui est en danger, et du coup, j'ai envie de dire aux amis racistes, là, une fois qu'ils restent encore, vous savez, les racistes qui diraient, oui, d'accord, mais moi, vous guéroyer, tout ça, j'aime bien aussi, donc ça va, non, non, mais là, non, parce que si l'espèce disparaît, j'explique, votre race, votre nation, tout ça, là aussi, donc c'est définitivement pas cohérent, ce truc-là, après moi, je comprends qu'on ait envie de se consacrer à une noble cause, mais bon, c'est pas ce qui manque, autant bien la choisir au départ, quoi, puis voilà, si on a fait fausse route, on peut toujours, c'est ça la rationalité, quoi, je ne sais pas, or, nous avons vu à quel point le concept de race est superficielle, temporaire et flou, mais il n'en est pas de même de celui d'espèce, par contre, là, bon, donc pourquoi ne pas vous mettre au service plutôt de l'universel patrie, le genre humain, parce que ça tombe bien, j'ai envie de dire, on a besoin de vous, on recrute là, en ce moment, ah oui, parce qu'il est menacé en ce moment, on vient de voir, à cause, donc, menaces nucléaires, conneries tout à l'heure, mais aussi, problèmes environnementaux, enfin, bref, donc autant vous mettre au service d'une cause vraiment utile, enfin, qui a une réalité, une existence profonde, enfin, voilà, plutôt que du coup être nuisible, je n'ai pas dit que travailler au bien de son pays, c'était mal, au contraire, parce que concrètement, le bien de l'humanité, c'est quoi ? C'est le bien de chacun de ses membres, équitablement, donc vu qu'on ne peut pas s'occuper de tout le monde à la fois, pour des raisons pratiques, c'est tout à fait, voilà, on va s'occuper bien sûr, les gens qui sont proches de nous, pour des soucis d'économiser les transports, je ne sais pas, donc, voilà, donc, c'est vers son pays, c'est bien, à condition que ce soit, effectivement, vu comme une façon de servir l'humanité. Très concrètement, vais-je défendre mon pays si, par exemple, il est attaqué par des ennemis ? eh bien, ça dépend, si l'intention des agresseurs c'est de vous asservir, tout ça, eh bien oui, on va se battre, mais pour la liberté, justement, c'est ça l'humanisme, pour la justice, tout ça, mais s'il s'agit juste de modifier une couleur de drapeau, là, franchement, à un moment donné, il faut arrêter de jouer au plus con quand même, bon, voilà, le problème, c'est quoi ? qu'est-ce que c'est quoi ? Or, toutes les sagesses préconisent un dépassement de l'ego, c'est cela, l'élévation, la noblesse, l'altruisme, la solidarité, il faut se donner un but élevé, et se méfier des contrefaçons, des buts qui se donnent des airs élevés, mais qui ne le sont nullement, vous allez dire, comment reconnaître une contrefaçon ? Eh bien, c'est très simple, on reconnaît l'arbre, on connaît ses fruits, or, si l'humanisme rassemble le nationalisme, les nationalismes divisent, c'est toute la différence entre une vraie religion qui relie et un secte qui sectionne, et quand on voit encore de nos jours combien les enfants sont endoctrinés dès le plus jeune âge, on devra se dresser devant des drapeaux tous les jours, c'est vrai que c'est inquiétant quand même, on voit d'ailleurs à propos de relier, évidemment, si à un moment donné, plutôt qu'on ait la visite d'extraterrestres, bien sûr, on va voir si on ne peut pas s'entendre, on va sans doute rejoindre la confédération galactique, pure, galactique évidemment, c'est pour ça que je vais proposer plutôt que le mot humanisme, à un moment donné, le mot harmonisme, bon, voilà, parce que, il n'y a pas question non plus, bien sûr, de maltraiter les animaux, hein, donc voilà, c'était ma petite réflexion concernant donc, ces notions de race, de racisme, de nationalisme, on a vu plus généralement cette tendance à, on a vu des étiquettes, voilà, à l'égocentrisme, regardez le nombril, une réaction typique des racistes, quand vous mettez le doigt sur le problème, c'est-à-dire, mais regardez, eux, là-bas, ils sont plus racistes que nous, je ne sais pas, le racisme, bien sûr, point, on est d'accord, il faut grandir un peu, là, on n'est plus à la maternelle, quoi, je ne sais pas, d'où, effectivement, mon invitation à s'élever et à servir l'universel patrie. De l'universel patrie Puisse venir le jour rêvé De la paix, de la paix chérie Le rameau sauveur élevé Le rameau sauveur élevé On entendra vers les frontières Les peuples levant les bras Crier, il n'est plus de soldats Soyons unis, nous sommes frères Plus d'armes, citoyens Rompez vos bataillons Chantez, chantons Et que la paix Féconde L'Ossillon Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada